Cela rend possible les recherches sur des populations personnalisables de singes génétiquement uniformes. De macaques, nommés Zhong Zhong et Hua Hua, ont été clonés à la fin de 2017 dans un centre de recherche dépendant de l'Académie chinoise des sciences. Les scientifiques disent qu'un troisième clone est prévu ce mois-ci et que d'autres arriveront ces derniers. Cette nouvelle devrait réveiller la question fondamentale qui est apparue lorsque la naissance de Dolly a été annoncée en 1997. Sommes-nous proches du clonage humain ? Les scientifiques disent que le clonage des singes va aider à mieux comprendre des maladies particulières qui affectent les humains et qu'il n'est pas nécessaire de créer des doubles génétiques de ces derniers. Nous ne pensons jamais au clonage humain. Notre objectif est d'améliorer les services médicaux en clonant des singes. C'est notre objectif principal. Et nos travaux sont aussi utiles pour la recherche en sciences cérébrales. Cela n'a rien à voir avec le clonage humain. Mais je sais que c'est ce qui vous préoccupe.